salut à tous hi everyone bienvenue pour ce live ce soir on va peindre la DSCorp comme vous le voyez là avec une palette de couleurs plutôt limitée j'attends juste de voir si vous m'entendez bien si le son de la musique n'est pas trop fort n'hésitez pas à me dire le cas échéant so tonight we are going to paint a DSCorp and I decided as always to use a very limited palette and I'm going to use only this color and black and white by the way to paint this DSCorp thanks again to all my boss on patrion so that's why they are this wall of fame who support me every month to create more and more content un gros big up un gros merci à tous mes voix sur patrion qui me soutiennent et me permettent de vous proposer toujours du contenu à foison à foison alors il n'y a personne sur le chat je crois qu'on n'est pas bien nombreux ce soir mais c'est pas grave moins on est de fous plus il y a de riz comme on dit donc enfin dites moi quand même si le son est bon si une âme charitable pouvait me dire ça ce serait fort aimable que je puisse continuer à peintouiller en toute quiétude donc on va basculer gentiment sur la 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 figurine évidemment je vais juste basculer sur la figurine et on va pouvoir attaquer donc l'idée cette fois ça va être d'avoir un schéma de couleurs proche de on m'a demandé en tout cas un schéma de couleurs proche de celui de la de la guerre de 14 donc ce sera plutôt bleu rouge pour le pantalon mais il ya très peu de pantalon et ensuite beaucoup de marron ça reste assez classique pour un schéma d'escorp bonsoir bonsoir spartan bonsoir gama bonsoir stéphane ça fait plaisir ce soir petit comité mais les meilleurs sont là donc ça fait plaisir donc je fais toujours en français et en anglais les amis désolé pour mon accent à coupé ou au schlas mais c'est comme ça soin green to use a very basique schéma of color with some blue for all the classes just some red on the pants so that's all je vais commencer juste avec un peu de thalassar blue décidé de prendre un bleu assez saturé ça m'empêchera pas de le désaturer par la suite mais ça va être le gros du le gros de des avis donc voilà cette fois j'ai décidé directement de se coucher en blanc d'habitude je fais noir zénithal blanc je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux à la contraste mais là quand j'ai vu la figurine je me suis dit où là on va vite retomber sur quelque chose de très terne donc autant autant mettre un peu de un peu de patates dans les couleurs au début quitte à quitte à ce que je revienne à l'aéro dessus mais dans un second temps tout simplement so i change my way normally i prime in black and after i come back with some airbrush in white um before applying um my contrast but this time i decided to make it directly on a white primer because uh it's going to be very very dark and i will come back later if i want with some airbrush with some black in my airbrush or something like that to create something more dark comme vous le voyez j'hésite pas la contraste ça s'applique comme des bourrin comme d'habitude un gros big up à tous mes boss sur patreon comme j'ai pu le dire déjà et à maxirev qui me soutient énormément à travers des prix des prix des meilleurs prix ce genre de choses là qui me permettent d'avoir du contenu parce que ça coûte vite cher de proposer des tutos sur toutes les nouveautés games sachant que heureusement que je ne fais pas non plus toutes les nouveautés games sans quoi ça piquerait un peu trop le cul sinon j'espère que vous allez bien ceux qui connaissent pas tellement mais là ils vont gros je check de temps en temps les commentaires mais pas tout le temps l'idée c'est vraiment d'avancer de montrer ce que ce que ça peut donner avec un un petit rythme sympathique par contre j'ai un j'ai un chat discord de ouverte sur lequel vous pouvez toujours venir le faire des retours de questions s'il faut en direct live souvent terreur est dans les parages mais mais c'est pas toujours le cas évidemment enfin donc vraiment l'application de la contraste quoi dire à part vraiment appliquer vous allez-y allez-y doucement ne diluez pas la peinture à l'eau parce que ça fait vraiment de la merde diluez le diluez là si vous voulez à la limite à la à la à la à la contraste c'est à dire avec du diluant spécial contraste je ne me rappelle même plus du nom je commence à perdre la mémoire les amis je ne me rappelle plus comment ça s'appelle bref vous voyez de quoi je veux parler de toute façon parce que sinon elle perd en fait pas mal de enfin elle a tendance à laisser plus de traces si vous l'appliquez pas de la sorte si vous l'appliquez diluez à l'eau so remember to dilue unique contraste with the special contrasts dilution because diluant because if you make it with water the result is really not the same alors ça dit quoi sinon gamma change les paramètres de la vidéo tu dois être en 114 pixels normalement moi de votre côté alors bonsoir bonsoir à salut qui est ce qui est là à ça va romain qu'est ce que je voulais dire on me dit dans le chat que la qualité de la vidéo est pas terrible je sais que toi d'habitude tu regardes pas la vidéo parce que tu dois 30 ans de peindre mais si tu pouvais me dire si la qualité est good je veux dire ça c'est fort aimable tu fais des vidéos en live en fait t'es con et morgish morgish sort de ce corps non ouais donc effectivement gamma ça doit être ton surtout youtube que tu es limité alors va savoir pourquoi honnêtement je ne saurais te dire c'est beaucoup trop complexe pour moi en niveau technique par contre l'image est vachement claire salut qui est ce qui nous a rejoint c'est terreur c'est terreur ah ça faisait longtemps merci terreur donc ouais terreur nous confirme c'est du coup il faut changer vos paramètres et et mettre la maximum resolution c'est ça hein parce que je j'aime bien parler en anglais quand donc en fait ce qui est important c'est d'essayer de pas déborder précisément ce que je suis en train de faire là parce qu'elle est assez chiante à en fait la contraste elle a une des qualités c'est aussi un de ses défauts nécessairement mais elle a tendance à être quand même assez couvrante donc quand vous débordez comme un goré vous l'avez dans le cul c'est beau mais c'est comme ça donc pour traduire en anglais take care to don't miss and don't reach wrong surfaces with your contrast because after that it's pretty complicated and to remove and make it better and in that way voilà c'est comme ça c'était beau fast and clean ouais pas fast and furious vous sentez que ce soir je suis fatigué ou pas vous vous sentez vous sentez que ce soir je je fatigue mes blagues sont d'un niveau qui fait rire romain c'est à dire en principe il rit pas des blagues ben en principe il ya plus que romain qui rient à mes blagues et là il n'y a que romain donc c'est inquiétant tu vois hein romain tu le sens les potes qui sont poli et qui rigolent à tes blagues en live ouais voilà c'est ça en fait je reviens juste avec un peu de blanc pour corriger les endroits justement où j'ai débordé comme un gros sale je viens juste avec un peu de blanc pour mettre ça dans la partie je fais quelques erreurs ok bah dis donc il est bien bleu c'est le premier discorps schtroumpf les mecs parce que j'allais dire c'est un schtroumpf c'est le commencement de la famille des schtroumpfs ouais it's a smurf non comme j'expliquais je voulais je voulais partir sur un truc assez assez lumineux quitte à l'assombrir par la suite contrairement à ce que je fais d'habitude donc vraiment gros changement ce soir vraiment énorme c'est à dire que au lieu de d'éclaircir je vais assombrir ouh vis ma vie de peintre now with some blood red I come back on the pants donc tu disais quoi ? c'est nous aussi du clair en scur en plus c'est ça mais là du coup est ce qu'on peut appeler ça du obscur clair ou ça ne marche pas ? je pense que dans les deux sens ça fonctionne ah bah ça va tu me rassures tellement on peut parler d'un ton spécialiste de la théorie d'armature du et ouais spécialiste alors là putain spécialiste le mec quoi donc franchement c'est euh donc euh c'est vrai que les uniformes de la guerre de 14 au final les français c'était un peu con quoi parce que les mecs c'était des cibles parfaites non ? c'est pour ça qu'ils ont changé après hein ? c'est pour ça qu'ils ont changé après hein ? c'est pour ça qu'il y a une guerre mondiale hein ? c'était des tirs de la fin hein ? putain ils sont vraiment trop cons ces français enfin oh pas plus que les autres ils se sentent pas avoir ce truc tu penses que c'est le fournisseur de tissu le vrai brigand dans l'histoire ? ah le bâtard il nous a refourgué tous ses stocks de bleu et de rouge bordel on a beau être patriote euh on vit moyen d'être tiré comme des lapins putain le patriotisme fait mal au d'air je vois donc je vais repasser juste sur les zones où euh où en fait je me rends compte qu'il manquait quelques petites touches de bleu euh on va pas euh on va pas tergiverser mais là quand même tant qu'à faire voilà ça c'est fait c'était euh c'était vraiment intense comme passage maintenant je vais revenir au skeleton horde pour tout ce qui est bandelettes et euh et masques parce que voilà parce que parce que c'est pas le bon mot là qu'est-ce que c'est le bon terme pour bandage ? c'est pas bandage non pour bandage ouais strip c'est beaucoup bon ouais bah mais en fait si c'est pour les envoyer nos strips c'est bon bon alors c'est bon hein ok donc j'arrive avec quelques squelettes et bandes pas sur le bandage mais sur les strips désolé pour mon anglais j'ai essayé de faire en anglais mais ce n'est pas mon langage natif comme si on s'en rendait pas tente c'est vrai qu'au final le le cette couleur là sur le sur leur masque c'est un peu un truc distinctif et ça leur donne ça leur donne ça donne vraiment l'impression d'être face à des espèces de vieilles têtes de mort bon c'est plus rapide à baser quand même qu'un or en terme de volume si vous avez des questions dans les commentaires balancez les amis n'hésitez pas terreur si tu vois des questions n'hésite pas à faire suivre ou Romain d'ailleurs donc maintenant au Gorgrun taffure je vais commencer à faire les chaussures les euh tout ce qui est cuir cuir et puis euh et puis cuir quoi une tâche ouais bien vu putain le mec qu'est ce qu'il est vif sinon n'hésitez pas comme d'hab le petit pouce bleu des familles ça fait toujours plaisir pour le référencement si vous n'êtes pas abonné abonnez vous vous pouvez même cliquer sur la cloche pour être au courant quand je sors une vidéo à la fin de la vidéo je vous mettrai le planning de toute façon du mois de septembre pour pour un format fion et puis euh quoi d'autre euh non c'est tout je crois que j'ai fait le tour et oui bien sûr vous pouvez toujours venir me soutenir sur Patreon los amigos pour avoir des conseils un peu personnalisés sur un groupe sur lequel on fait pas mal on partage les WIP entre autres choses le mercredi enfin bref voilà et puis vous avez accès évidemment à des vidéos spécifiques et cette semaine la vidéo spécifique elle portera sur la peau typé un peu la peau de black typé comics dans le test c'est pareil c'est le système fait pardon ça va être chouette ça bah voilà il y a pas vraiment que j'en avais pas fait bah c'est assez particulier franchement c'était pas facile j'ai vraiment lutté je trouve le résultat assez cool mais je pense que je vais continuer à en faire quelques-uns pour améliorer encore et encore le rendu sachant que je me suis beaucoup appuyé sur le travail de Cool Mini Ornode de Big Sheet Creative sur Marvel United pour avoir l'effet désiré donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur le ring et si vous avez des questions vous pouvez vous abonner dans la section de comment il n'y avait pas tant de cuir et de moustache que ça on va sur tout le backpack je ne pense pas que ce soit du métal et vous entendez un petit peu le son en fond ou pas du tout ouais son assez dégueulasse je ne sais pas de quel c'est ah tu veux que je l'enlève ? un petit sifflement ou pas plus que ça ah ben ça vient peut-être de terreur là un petit sifflement un petit sifflement un petit sifflement ah le petit sifflement c'est peut-être l'ordi parce que le micro il est à côté de l'ordi je vais le déplacer je vais le déplacer à côté de moi le son n'en sera que meilleur enfin j'espère alors et voilà je casse tout autour de moi mais sinon c'est bon voilà vous me direz si c'est mieux bah ouais pour l'instant ouais un peu bah tant mieux alors tant mieux tant mieux au final l'écran est voilà c'est quand même plus sombre que ce que je pensais on va augmenter ça hop ensuite bon le cuir c'est non j'ai encore cette sacoche à l'avant quoi que c'est du métal ça je pense à l'avant c'est du métal on va lui faire les mains aussi en cuir parce que le mec bon sapé comme il est j'imagine qu'il a des gants qu'est-ce que tu peintes beau Romain ce soir de sorte je suis sur un sur un Yamoto c'est une marque une marque de de vaisseaux spatiaux manga tiré dans manga d'accord c'est absolument pas pour le jeu c'est pour la collection d'accord bah c'est cool c'est dans la clète bah ça fait plaisir pas détendre et tu partages un petit peu sur ta page de peinture ces temps-ci non parce qu'il faut que je fasse il faut que je fasse des photos et pour ça il faut que je m'installe bien il faut que j'ai pas l'ambiance de partager mais je vais du coup dès que je peux je partagerai tout ce que j'ai fait entre temps ah mais c'est cool ça ça te fait des cartouches pour partager c'est toujours chouette ouais voilà exactement alors je serai prêt pour partager ouais quoi faire bah ouais tu finiras bien par être prêt quelqu'un nous a rejoint encore sur Discord ah bah non alors non n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous voulez que j'embraille après à l'aéro si vous préférez que je reste plutôt full pinceau je m'adapterai un petit peu à vos envies étant donné qu'on n'est pas bien nombreux tant qu'à faire moi tout me va de toute façon sachant que j'aime bien alterner les deux donc voilà mais si vous voulez voir vraiment du full pinceau bah dites le moi en commentaire je m'adapterai Donc maintenant, je vais attaquer au basilicum gray, les dernières parties, globalement tout le reste. Donc maintenant, je vais attaquer mon basilicum gray sur toutes les autres parties. Nous allons être dans un non-métallique métal. Ce qui est cool avec la Contraste, c'est qu'on peut facilement se dire, bon, voilà, au moins là, il y a de la couleur, je peux jouer, quitte à pousser le vis plus tard, c'est jamais un problème. Il vaut mieux une figurine avec quelques couleurs plutôt qu'une figurine toute grise. Et comme directe erreur, ça, c'est clair. Bon, il y a Octogone qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Une petite convention à Lyon, donc si vous avez envie de renouer un peu avec les conventions, n'hésitez pas à venir y faire un saut. Moi, je pense que j'y serai présent. Je vais probablement faire un ou deux tournois pour le kiff. Il y a un tournoi de 40k en équipe. Je vais certainement faire avec un Rouenet. Et un tournoi de Trône de Fer, pour lequel j'espère Shrek Sylvain sera présent. Ce serait super chouette. Quels sont les dates ? C'est le 1, 2, 3 octobre, je crois, ou quelque chose comme ça. Sachant que Octogone commence le vendredi après-midi de mémoire. Et se termine le dimanche. Je ne sais pas si en commentaire ça a répondu un petit peu. Je vais regarder pour l'aéro. Voir si certains sont plus chauds pour l'aéro ou pour le pinceau. Don't hesitate to tell me in the comment section if you prefer to have some airbrush or only brush during this tutorial. What ? Je n'ai rien compris. Tu peux répéter ? Je voudrais savoir comment faire un Ombrage. J'ai une question. Un Ombrage pour un Mauve, Mauve clair, vert, pâle. Un premier Ombrage en magenta et violet. Et ça manque de profondeur par rapport au Mauve vert et pâle. Le problème c'est que... Mauve, Mauve, Mauve... Le truc c'est que tu décris trois couleurs différentes. Alors j'ai du mal à comprendre là. Là, comme ça, je n'ai pas d'idée. Ça ne me vient pas là-dessus. Le Mauve vert, il a une base de Mauve vert. Et en fait, ils sont Ombrage avec un magenta joué. Ok, je n'arrive pas à voir ce que c'est que du Mauve vert. Parce que je... Voilà. Et du coup, je ne peux pas t'aider. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que du Mauve vert ? Si quelqu'un pouvait m'envoyer une image. Parce que là, je... Je bug, là. Du Mauve vert. Bah, moi non plus, en fait. Du Mauve, je vois. Du vert, je vois. Mais du Mauve vert. C'est du marrant, oui. Au vert, là. Par... Dans le genou. Pardon ? C'est du marrant. C'est comme le Littard du Bleu Banane. Donc, euh... Donc, euh... Bah, franchement... Enfin, le marrant, j'aurais plutôt tendance... Enfin, ça dépend. Si c'est du cuir, ça dépend. Mais j'irais plutôt sur du bleu, en fait. Pour l'ombrer. J'irais plutôt sur du bleu, ouais. Je ne vois pas en quoi... Ombrer du marrant avec du magenta... Ouais. Je trouve ça space, mais... Donc, ouais. À part ça, je ne vois pas trop quoi te dire, l'ami. Je suis désolé. Mais là, comme ça... Je ne vois pas. Euh... Je continue au squelette sur le... Sur le petit couchage. Parce que je... Bah, c'est le seul truc qui n'est pas basé. Donc, je me dis... Bah, autant le baser, quoi. Tant qu'à faire. Je me tiens. Voilà. 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 voili voilou pour les couleurs de base les amis ça fait quoi ça m'a pris combien de temps pas bien longtemps t'as dit quoi une vingtaine de minutes ouais une vingtaine de minutes pour les bases c'est allé assez vite donc pour récapituler donc en base j'ai mis du thalassar blue sur les tissus du blue d'angel red sur le pantalon du skeleton horde sur les lanières sur le petit sac de couchage là derrière ainsi que sur le masque du gorgrunta fur sur tout ce qui était cuir et du basilicum gray sur toutes les zones métalliques so just to make a quick recap i use some basilicum gray on all the metallic part some thalassar blue on the vest some blue d'angel red on the pants some skeleton horde on the straps the strips and strips or straps i don't know i don't know ah si d'accord d'accord bon bah je sais pas comment t'appelles ça ouais enfin bref l'essentiel c'est d'être ok bah tu vois comme quoi j'avais raison depuis le début c'est vrai que ça marche aussi d'accord et ouais comme quoi alors je ne sais pas là il faudrait que j'attende un petit peu que ça sèche les amis qu'est-ce que je peux faire est-ce que ça c'est sec ouais le bleu a l'air d'être sec alors je vais commencer à l'ombrer gentiment avec du dark sea blue so the blue is is dry so merci so the blue is dry so i come back to and start pushing my shadow so i dilue a lot my color and i push into the recesses donc voilà maintenant que mon bleu est à peu près sec je vais commencer gentiment à l'ombrer donc j'attaque au bleu marine foncé pour ternir un petit peu tout ça pour les avoir vu en vrai sur pas mal de conventions je suis pas fan du tout en fait alors après le truc c'est que moi j'avais vu les premières je sais que enfin je me doute qu'il y ait une évolution depuis le début mais ouais vraiment pas fan j'ai pas testé le jeu mais j'ai jamais eu la main dessus et je dois bien avouer que les designs m'ont pas forcément attiré pour le moment par contre par contre alors elle coûte un peu une blinde mais mais je me suis procuré via maxi rêve pour pas changer quelques figurines de mince comment s'appelle le jeu de super héros là de marvel crisis protocol ouais et les fixes sont vraiment chambées donc voilà après avoir peut-être que je vous ferai des tutos pour septembre ce serait bien pour septembre pour novembre novembre décembre je sais pas encore je vais aussi utiliser le bleu marine pour ombrer un petit peu le rouge et le cuir pour un peu tout ombrer tiens tant qu'à faillir donc je vais utiliser le bleu noir pas seulement sur le bleu mais sur le bleu et sur le bleu et sur le bleu alors pour rappel mes lives vraiment je l'ai le but c'est vraiment de peindre avec vous tranquillement mais je prévois pas je prévois dans les grandes lignes les couleurs que je vais utiliser mais je teste pas en amont donc donc parfois toujours c'est freestyle 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 donc avec mon bleu j'essaie vraiment de toucher les zones qui sont les plus sombres puisque je pose mes ombres donc forcément ça va avoir tendance à désaturer la couleur puisque c'est un bleu qui est très terne, donc forcément il va ternir désaturer la couleur sur laquelle je l'applique et comme vous pouvez le voir c'est vraiment très dilué et j'ai plus grand chose en plus sur le pinceau donc j'applique mon pinceau est très dilué et comme je vous montre je n'ai pas beaucoup de pinceau sur mon pinceau et je n'ai pas beaucoup de pinceau mon pinceau est vraiment dilué vraiment là le fait d'appliquer cette peinture ça me permet aussi de laisser sécher les parties qui doivent encore sécher avant que je passe certainement un petit peu à l'aéro quoique vraiment l'aéro sur cette pièce je me tâte parce qu'elle est assez minuscule et je ne suis même pas sûr que ce soit franchement pertinent de lancer la machine à moins que ce soit vraiment juste pour poser quelques ombres générales on va dire et poser quelques lumières aussi générales ça peut faire le taf ça peut faire gagner un petit peu de temps je ne sais pas s'il y a eu des commentaires en ce sens là d'ailleurs au niveau aéro où tout le monde s'en fout ça dépend si vous êtes équipé d'un aéro ça peut être sympa à voir si vous n'êtes pas équipé alors ben franchement pensez à vous équiper d'un aéro parce que ça devient de plus en plus accessible même les petits aéros chinois au début c'est parfait pour commencer tu as dit quoi ? beaucoup de personnes sont pour l'aéro et pas un tout ah ouais beaucoup de personnes bah putain ouais c'est pas mal on va faire ça comme ça parce que c'est vrai qu'au final c'est plus pratique pour moi et pour vous donc parfait je regarde si l'aéro est allumé c'est le cas faut pas me le dire deux fois vous avez vu j'avais l'aéro vraiment à deux pas de moi et ça tombe bien ouais de toute façon il est toujours au large c'est un des gros avantages t'as dit quoi ? c'est ça donc là j'attaque direct au noir je me prends pas la tête comme je disais alors ça c'est pas moi je vous rassure c'est l'aérographe quand je le fais bouler et là l'idée c'est vraiment de juste poser un pré-ombrage enfin un pré-ombrage j'ai déjà commencé à peindre mais vous m'avez compris c'est vraiment ombré en global et puis j'ai essayé de passer aussi sous la jupe parce que je vais pas hésiter à ombrer toutes les parties un peu basses pour vraiment mettre l'accent donc vous voyez c'est quelques petites touches c'est léger mais ça permet assez facilement d'avoir quelque chose de plus sombre ça fait 4 petits c'est vrai que ça pose ça pose tout de suite une base beaucoup plus avec des lumières générales beaucoup plus pertinentes qu'une simple encre donc j'utilise beaucoup la gamme Procolor pour ceux qui ne savent pas c'est une gamme qui est extrêmement pratique parce que la peinture est très diluée enfin la peinture est très chargée enfin je ne sais pas en fait mais en tout cas techniquement je ne sais pas trop comment ça se fait mais je sais juste une chose c'est qu'elle se nettoie mais vraiment beaucoup plus facilement c'est moi ou c'est un peu sombre non ou je rêve j'ai une légère tendance à trouver ça un peu sombre on voit qu'il y a l'eau qui se foutait ouais mais là comme la dernière fois je pense que je vais je pense que je vais basculer sur sur le fond gris parce que je trouve que c'est quand même plus pertinent après vous pouvez toujours me dire si vous préférez fond gris ou pas mais j'ai quand même l'impression il est un peu crado le fond gris désolé so I just change to have a better yes the light is more like that in real vous voyez le noir je ne vais pas insister plus en fait ça va ça va largement tout bien je dis ça et j'insiste plus donc comme quoi je dis vraiment n'importe quoi donc la partie basse donc là vous voyez un peu oui je dis vraiment mon aéro est tout le temps malgré les nettoyages désespérés alors alors c'est peut-être tout simplement que ton ton mélange est trop liquide pardon c'est peut-être que ton mélange est trop épais donc il encrase très vite l'aiguille ensuite c'est peut-être lié au fait qu'il faut que tu changes les joints de ton aéro et ensuite en vrai quand il y a des problèmes comme ça autant je peux te donner des axes comme ceux-là mais mais à part ça ça va m'être difficile de te donner plus de conseils sans avoir l'aéro en main ou à vous enfin sans voir réellement ça peut venir mais déjà ces deux axes dis-lui un peu plus ta peinture vois si ça crachote toujours nettoie bien l'avant parce que moi de temps en temps tu vois c'est juste l'aiguille là de temps en temps je viens avec une avec quoi avec tout simplement avec avec un putain je perds mes mots ce soir avec un non pas un coton-tige non un merde un pinceau abîmé un pinceau abîmé et que je tremble dans l'acétone et que je frotte tout simplement ça permet vraiment d'avoir un truc de dégager juste juste la pointe quoi et souvent ça résout beaucoup beaucoup de problèmes c'est-à-dire je dis ça mais le mien aussi crache un peu là c'est peut-être lié aussi moi vraiment je conseille je conseille vraiment la d'ailleurs là je vais cligner un petit peu ma pointe justement je conseille vraiment la Procolor parce que parce que les gammes aéros enfin les gammes aéros faites par des mecs qui font de l'acrylique standard franchement ça pue un peu la défaite à chaque fois je me suis fait j'ai testé à chaque fois j'en suis revenu parce que parce que c'est trop épais ça encrase l'aéros bref ça pue la merde donc moi je te conseille quand même de tester avec une autre gamme juste pour juste pour voir quitte à prendre un petit pot de Procolor et voir ce que ça peut donner ça crachote quand même même le mien il crachote la nuit peut-être moins que le tien par contre bon j'y suis allé un peu fort par endroit mais bon ça fait le taf en attendant ça permet déjà vous voyez à quoi à quoi ça peut ressembler une fois quelques petits p'tits d'aéros passés bon je vais pas je vais pas insister plus sur l'aéros c'était vraiment manière de donner un peu de volume à l'ensemble et on va rebasculer sur du pinceau à l'ancienne je vais tout de suite commencer d'ailleurs par le non métallique parce que c'est un truc qui marche bien et qui va vite et je vais directement attaquer au blanc et au pinceau donc toujours j'utilise le blanc Procolor aussi que je trouve inégalable j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé des conseils sur le blanc et je me suis très vite rendu compte que très souvent c'était lié au fait qu'il n'y avait pas mieux que le Procolor je trouve en termes de blanc t'es en train d'utiliser au pinceau là là le blanc ouais le blanc utilisé au pinceau moi je trouve ça je le trouve top non je vais baisser je sais jamais s'il faut que je baisse ou que je augmente la luminosité sur mon niveau sur mon nouveau setup donc là je décharge un maximum sur mon pouce et après je vais commencer tout simplement à rehausser mes petites arrêtes alors est-ce que je suis dans le cadre voilà donc là c'est pour ça que j'aime bien aussi mine de rien faire des pièces un peu massives comme les orques en live juste parce que juste parce qu'en fait c'est tellement petit la descorte c'est un petit peu hardcore à peindre tu disais quoi mister je t'ai pas entendu il y a l'orque qui se revit sur la gamme aéro de qu'il va aéro en disant que souvent c'est mieux de se toucher en ajoutant un retardateur c'est souvent aidé ouais pas mal de gens font ça et moi j'avoue que ça me fait ça me fait chier en fait de devoir switcher entre retardateur et tout ci et tout ça je trouve que c'est pas très pratique on va dire donc c'est vrai que j'ai tendance à faire très simple et à privilégier uniquement la gamme pro color le seul bémol encore une fois c'est que le nombre de peintures dans la gamme n'est pas très étendu donc forcément ça force à faire quelques petits mélanges ou tout simplement à partir au plus simple et à finaliser au pinceau pour faire toutes les petites nuances toutes les petites choses salut les gars ça fait plaisir de vous avoir par ici donc comme vous le voyez je suis un peu en apnée quand même la pièce comme je vous ai dit elle est minus donc j'essaye d'être le plus juste possible à ce moment là parce que ça va être extrêmement important pour pour pas avoir à faire 15 000 aller-retour pour corriger les conneries que je je risquerai de faire vous voyez vous voyez vous voyez pour vraiment orienter le regard et faire en sorte que qu'en gros la lumière se pose là où on veut donc là quand j'ai besoin d'éclairer une épaulette je pose un point de lumière et après je pousse vers ce point de lumière tout simplement c'est forcément un chouïa long mais c'est pour la bonne cause c'est pour l'empereur en quelque sorte c'est vrai que les Descorp of Krieg quand même ils sont pas tout à fait une gueule de loyaliste si vous voyez où je veux en venir c'est la garde d'honneur de l'empereur non c'est pas la garde d'honneur de l'empereur c'est les custodesses c'est la garde d'honneur ah oui ça marche mieux la garde d'honneur la garde de quoi ? la garde d'honneur c'est la garde d'honneur dans tout le terrain de tout c'est la veille parce qu'à un moment j'ai cru que c'était que tu disais que c'était la garde du nord de l'empereur je me suis dit la garde du nord tu veux dire un coin dégueulasse où il y a plein de clochards qui font pipi partout je crois que j'ai fait une paire de fois ça dépend l'heure ça va la mise au point au niveau de la vidéo les amis parce que comme je disais la dernière fois ça fait plaisir je vais faire quelques petits traits pour habiller l'épaulette ça permet derrière je reviendrai avec un peu de noir probablement pour gérer un petit peu le côté un peu de trompe l'œil il flotte ce soir je ne sais pas si vous entendez la pluie sur le le Vélux ça vient de Paris je me disais aussi c'est un genre de petit souvenir oh mince elle s'est décollée enfin vous savez quand ça se décolle comme ça c'est un signe les amis c'est le signe qu'il faut que je fasse un break je vais coller la figurine et après je vais aller en pause et après quand je vais revenir de ma pause je lirai un petit peu vos questions et ensuite je reprendrai la peintouille qu'est-ce que vous en pensez c'est un bon plan c'est un bon plan donc ouais j'avais décidé de le fixer directement il faut que ma figurine sèche ah bah tu vois les grands esprits se rencontrent n'est-ce pas enfin ce que je vais faire c'est que je vais faire la technique oula merde oh fait chier mon jean était tout propre et Julie elle va me tuer parce que ça fait trois fois que je fais tomber de la peinture dessus vous connaissez la technique du rouleau de PQ ou pas franchement c'est une technique ancestrale qui permet de faire tenir un truc en équilibre selon une technique ancestrale putain Julie elle va me tuer je viens de flinguer le parquet mais bon c'est pas grave donc je vais faire le petit texte pour dire que je reviens dans cinq minutes donc là il est 21h50 et on va dire allez 22h en étant optimiste ça vous voit comme ça attendez je vais juste je vais juste faire ça là plutôt parce que sinon alors texte copier poc et coller bon ce sera peut-être un peu plus que sept minutes quand même parce qu'il ne faut pas déconner pour peu que j'ai envie de faire caca tire le PQ et j'avance à peine tout j'espère mon trône mais qui t'a dit que j'étais allé faire caca ma boule de cristal ouais bon tant que c'est que ta boule de cristal ça va enfin j'arrête les blagues un peu lourdes enfin pour quelques secondes au moins alors je continue avec mon blague juste pour encore et encore mon blague pour mon non métallique métal alors je suis un peu essoufflé parce qu'en fait j'ai monté les escaliers jusqu'à l'atelier en courant vous voyez tout ça pour pas être trop en retard j'ai même arrêté une partie de Star Rims avec ma petite chérie un gros big up à Julien des grognards avec qui je vais faire le petit tournoi en doublette de 40k octogone qui était dans les commentaires et à Marcellus félicitations parce qu'il a quand même fini il a dit 4 figurines putain ça fait plaisir ça moi je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai passé ma journée à peindre et à sculpter à finir une sculpture donc autant vous dire que bon ça fait du bien de peintouiller un petit truc rapido parce que j'ai peint la figurine justement pour mes boss sur Patreon donc juste un visage et ça m'a pris pas mal de temps puisque la méthode est assez nouvelle je vous montrerai ça plus tard quand on aura bien avancé la pièce ça va les photos d'ailleurs Terreur t'ont plus parce que Terreur on échange beaucoup ensemble et du coup je lui soumets de temps en temps un peu ce que je fais au final j'ai bien quand même j'ai bien fait de changer et de passer en fond blanc Julie m'avait beaucoup dit de le faire j'avais vachement hésité au final je trouve quand même que ça rend bien non au fond blanc je parle des photos en vidéo c'est clair que le fond gris est vraiment bien quand c'est du live quand je fais mes montages vidéo par contre je préfère quand même toujours le fond blanc je sais pas je trouve que ça rend plus propre et quand je fais moi même le montage il y a toute une phase où je peux facilement recalibrer l'image pour qu'elle soit bien conforme à la réalité contrairement à un live où en fait j'ai pas la possibilité de recalibrer donc ouais c'est pas toujours simple ouais ouais faut s'adapter faut apprendre et tout ça mais c'est c'est beaucoup de voilà j'essaye d'être assez productif ça me prend beaucoup de temps mais du coup à côté de ça ça permet d'apprendre pas mal j'ai un petit moucheron qui se balade vous allez peut-être l'apercevoir j'espère juste ne pas le gober en fait c'est pour ça que vous allez peut-être vous allez peut-être un peu moins m'entendre là pendant les quelques minutes qui vont suivre tu dis quoi ah pardon c'est un peu plus niveau ça c'est un peu plus ouais c'est parfait vraiment en fait quand on a bien maîtrisé sa dilution on peut facilement pousser la peinture dans un sens et dans l'autre j'ai fait une petite vidéo justement sur la dilution qui est accessible à mes bosses sur Patreon et où j'explique un peu en gros les différents niveaux de dilution à quoi ils servent dans quel contexte je les utilise parce que c'est vrai que ça change vachement la donne donc la dilution est toujours très importante parce que avec une bonne dilution à un bon moment vous pouvez avoir l'effet que vous voulez et je fais un tutoriel pour mon boss et Patreon pour montrer les différentes des dilutions et les différentes ways que vous pouvez utiliser pour améliorer votre niveau donc là pour le non métallique je vais gentiment m'arrêter là je vais basculer un petit peu sur le tissu je vais utiliser la couleur sur le tissu sur les sur les les lanières les petites choses comme ça donc pour ce faire je vais utiliser la couleur flèche 2 de chez Procolor toujours au pinceau et je vais la mélanger un petit peu avec du blanc pour avoir juste un blanc cassé j'aurais pu utiliser un blanc cassé directement évidemment pour ne pas avoir à faire de mélange donc je mélange un petit peu de flèche et un petit peu de blanc pour améliorer mes yeux et et les différentes strips non bandages bandages je ne sais jamais comment dire maintenant je suis tout gêné bandages bandages on fait repère on reprend il faudrait que tu ailles voir Pierre il faudrait que tu ailles voir Pierre des dingues de jeu quand même ou même pourquoi pas super il est pas très loin il est à Saint-Ouen Saint-Ouen c'est pas loin c'est pas très loin c'est pas très loin c'est pas très loin c'est pas loin il y a de laquelle je ne veux pas que l'un collé il faut toucher la queue et maintenant avec une partie de taronger ouais c'est pas carrément je reviens cette fois avec du blanc toujours en limitant ma zone de travail on n'oublie pas les bonnes les bonnes habitudes so I come back this time just with some few white and I reach a smaller surfaces just to create my transition vous remarquerez plus j'avance et moins les surfaces que je touche sont larges ça permet de gagner en temps en propreté en tout en fait et ça c'est pas mal alors là on est pas mal sur le beige maintenant on va pouvoir commencer à attaquer le rouge je compte le laisser assez sombre mais je reviendrai dessus plus tard je vais plutôt attaquer maintenant il me reste un petit peu de non métallique à faire l'intérieur l'intérieur du gun quand même alors là j'avoue qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé du tout c'est tout simplement mes éclaircies sur le bleu ça va peut-être me faire prendre une couleur supplémentaire toutes ces conneries à moins que je reprenne tout simplement du space wolf grey de chez si je le retrouve alors mon établi j'ai beau avoir plus de place c'est pas pour autant qu'il est mieux rangé donc je vais retourner avec un peu wolf grey de l'armée de l'armée pour évoquer mon couper comment on dit la veste terreur cote ah ok ah ça vient de là cote d'arme cote ouais l'armure donc là le space wolf grey forcément il va vachement ternir donc vraiment limiter votre surface encore une fois de traitement et quelques touches peuvent suffire donc allez-y doucement à moins que j'ai Just a few points of wolf grey Take care to Don't push too much wolf grey Because it's going to Desaturate your color A lot Maybe a little bit too I don't know I put a little bit too But nothing will prevent With a little blue At least By the next Dernièrement D'ailleurs J'ai fait un test A la contraste Que j'ai trouvé Assez probant A savoir Travailler toute ma figurine En nuances De gris Pousser à fond Et juste A la fin Appliquer les contrastes En fonction des zones Et Le résultat est plutôt cool Je vous le partagerai Un de ces quatre Sur facebook Ou insta N'hésitez pas A me suivre Et vous verrez tout ça Tu fais toute ta figurine Sur les nuances de gris Et ensuite Tu mets juste Une boule de contraste Ouais Mais je pousse Les nuances de gris C'est à dire que Vraiment Je vais avoir des Je vais avoir du blanc Assez clair Sur la peau Beaucoup de contraste Très marqué Sur les métaux Et après J'applique Petit à petit Mes contrastes Et franchement Ça marche très bien Enfin je trouve Petit réun C'est un petit peu Technique de NMM Je crois qu'on avait Effectivement Parce qu'on avait Influi sur la peinture En fait Bah Oui et non C'est à dire que En fait Il y a trois traitements Différents en peinture Ça va être la peau Les tissus Et le NMM Et en fait J'applique vraiment Ces traitements De pose de lumière En fonction De la surface Et une fois Ça fait Pour distinguer Les différentes surfaces J'applique J'applique La couleur Donc Ça Ça se rapporte A ce que tu dis A ceci près Que Bah en fonction Vraiment De ce qu'on va avoir Comme Comme surface Différente On va plus ou moins Contraster On va plus ou moins Éclaircir les arêtes Ou des points de lumière Par exemple Pour la peau Ce genre de choses là Est-ce que du coup Tu peux travailler Les textures avant Oui oui J'ai testé Oui Alors En fait Le seul bémol Derrière C'est que Les contrastes Sont quand même Très couvrantes Donc ça va Potentiellement T'effacer Quand même Pas mal T'écraser Si tu veux Tes textures Rien ne t'empêche De le faire Mais après Dans ce cas là Peut-être Tout simplement Revenir Très légèrement En fait Diluer Ta contraste Au médium Contraste Putain Je le cherchais Tout à l'heure J'avais perdu le mot Et le faire En plusieurs couches Tu vois Ouais d'accord Plutôt qu'une grosse couche Bien grasse Ouais c'est ça Ou alors Juste une couche légère Mais Et t'arrêter là Ça marche aussi Ben voilà Pour le bleu Je pense que Je Je suis pas Trop mal On a un bleu Quand même Assez désaturé Maintenant Quand on voit De quoi on est parti C'est quand même Plus la même Ben en fait J'ai quand même Fait bien le tour Je vais revenir un peu Sur le rouge Maintenant Mais vraiment Le rouge Ça va juste être Manière de Lier un petit peu Et d'avoir Quelque chose De plus doux Parce que Le but C'est pas du tout De l'éclaircir De trop Parce que sinon Ça fait Ça fait trop Flashdance Donc je reviens Avec du Evil Sense Donc je reviens Avec du Evil Sense Red Just Just To clean A little Bit The Basic Red Color Je ne vais Pusher Too much Highlight On My Red Just Because Je veux SOMETHING PRETTY Dark Un 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 je vais revenir un petit peu au range peut-être juste dans les yeux pour lui donner un petit côté killzone j'ai toujours bien aimé le design des persos dans ce jeu mais globalement je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que là on est pas mal je dois bien avouer ne pas vraiment savoir quoi ajouter pour avoir quelque chose de ainsi probablement revenir au noir quand même par endroit ça ne peut pas faire de mal pour ne pas déborder il faut se lever tôt là surtout que je suis obligé d'être à distance qu'est-ce qu'il y a d'accord pardon je vais revenir un petit peu au blanc sur le visage pour essayer de dégager un petit peu plus les surfaces I'll come back just with some few whites on the face A 8 2 2 Fin 2 alors là je reviens au blanc sur les boutons mais il y a de fortes chances que ça fonctionne mieux au noir quitte à passer du noir et une toute petite pointe de blanc par la suite donc maintenant je vais revenir au noir ça va me permettre de vraiment un petit peu tout démarquer tous les éléments pour vraiment avoir une meilleure lisibilité ok, so I come back with some black now and I'm going to push some lining on some different parts to have a better lisibility ok, c'est parti sur la partie basse comme ça d'habit c'est toujours bien venu une fois qu'on a fait le socle de reprendre quelques teintes qui sont présentes sur le socle et tout simplement de frotter ces teintes sur le bas de la cape là je ne me suis pas encore décidé sur le socle sachant que je crois qu'on était parti avec le commanditaire sur un socle un peu typé martien avec du fil barbelé bref quelque chose d'assez classique au final mais effectivement ça fonctionnera toujours très bien surtout quand on a un personnage avec une tunique bleue c'est toujours bon on the on the part some few parts on the coat to push some color of your base just on this part that's always welcome to create a better comment dirais-je a better link between the minis and the base donc là vraiment le noir permet de bien tout démarquer je ne sais pas si ça se ressent bien à la à la vidéo ça va être évidemment de pousser les contrastes aussi dans mon eau métallique avec le noir je reviens dans le métal non-métallique pour pousser mon contraste encore j'aurais aussi pu faire ces trois petits symboles en rouge tiens ça aurait été bienvenu voili voila voili voila voilou comme on dit dans le milieu je ne sais pas voilà encore une fois les plis les plus marqués au noir ça fait toujours plaisir enfin voilà le résultat pour ce ce petit descorps qui va bien il y a encore ces zones là que je peux démarquer un peu le cuir je ne l'ai pas beaucoup travaillé et honnêtement en fait je trouve que la couleur se suffit ça servirait à rien de pousser plus je pense ce qu'on peut faire par contre juste pour finir c'est mettre une petite touche qu'est-ce qu'on avait prévu comme couleur on pourrait reprendre du gore grune taffure ou une couleur un peu rouge mais je vais prendre plutôt du on va dire du maromatte par exemple pour faire quelques encres légèrement dans les dans l'armure pour lui donner un petit côté vieilli so I come back with some few ink alors déjà je vais repasser au noir là parce qu'en fait il y a un point blanc qui est en train de me rendre ouf je pensais j'étais persuadé que c'était un rivet mais pas du tout pas du tout pas du tout donc je reviens avec un marron assez dilué et je vais venir un petit peu donc cette touche va donner un petit peu de vie à la partie comme ça c'est vraiment des petites des petits ajouts mais globalement je pense qu'on est à peu près bon je sais pas ce que vous en pensez vous les amis mais mais ouais ça fonctionne ça m'a pris on va dire je sais pas on cumulait peut-être une heure j'sais pas une heure une heure et demie peut-être on t'entend pas on t'entend pas t'es rare non ouais on t'entend pas bien t'es rare on m'entend mieux un peu mieux un peu mieux ouais là ouais on t'entend ouais on disait en moins d'une heure et demie c'est quand même un un récepteur va être sympa il n'est même pas une heure et demie ouais ouais mais en fait la pièce n'est pas si grande que ça et globalement je trouve que ça le fait j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment parce que c'est quand même c'est quand même l'essentiel je dirais et de toute façon je vous balancerai la photo finish parce que je pense que je vais je vais faire un socle déjà parce que il faut bien socler tout ça et après à voir si je retouche le cuir ou s'il fonctionne bien comme ça je verrai un petit peu ça je pense à tête reposée tranquillement mais mais voilà quoi quand je passe un bon moment ce soir au final ça allait assez vite je suis assez étonné moi-même du temps que ça nous a pris mais au final voilà la figurine elle fonctionne bien le schéma de couleur qui était parti pour être un peu space mais au final je trouve que ça va il fonctionne à peu près bien oui normalement ouais ouais ça fonctionne et puis je pense que sur une table de jeu en plus ça peut claquer voilà c'est pas forcément l'habit que je porterais en temps de guerre parce que franchement voilà mais mais voilà super moment passé en votre compagnie voilà je vais quand même vous lire un petit peu vos commentaires salut tu as utilisé quelle peinture pour le manteau pour le manteau contraste thalassar blue pour le manteau donc je récapitule avant la fin donc pour le manteau j'ai utilisé du thalassar blue sur une sous-couche blanche que j'ai ensuite assombrie à l'aéro avec du non au pinceau avec du bleu marine foncé dans les ondes puis à l'aéro avec du noir essentiellement pour les parties basses et ensuite j'ai éclairci avec du wolf gray de chez army painter et j'ai fini avec du wolf gray avec une pointe de blanc voilà pour le manteau pour le manteau j'ai utilisé du thalassar blue après ça j'ai fait des shadows avec des blous dark sea blue je vais un petit peu de la brush en noir sur toutes les parties les parties et après j'ai utilisé des highlights avec du wolf gray et après du wolf gray avec du point de blanc pour le rouge c'était du blue down gel red tout simplement sur une base blanche blue down gel red que j'ai ensuite simplement ombré au noir quand je suis passé sur la totalité et que j'ai juste rééclairci au evil sense red très rapidement pour pas que ce soit un rouge trop pétant pour les parties j'ai utilisé directement du blue down gel red et après je reviens avec mon airbrush avec un noir avec mon airbrush et pour finaliser j'ai utilisé some evil sense red just to push a little bit my highlight pour le non métallique petit récap aussi c'est tout simplement du blanc un passage de mer rappelez-moi de basilicum gray basilicanum gray et ensuite petit coup de noir à l'aéro petit coup de blanc et réhaut de blanc et j'ai fini avec un petit peu de marron mat de chez Prince Auguste n'importe quel marron légèrement rougeâtre fera le taf évidemment pour finaliser un petit peu le métallique pour le métallique je vais utiliser un petit peu basilicanum gray sur une base blanche après ça je vais pousser un petit peu de blanc et de blanc avec mon airbrush sur des points et pour finir je vais pousser avec un petit peu de blanc sur les côtés et un petit peu de blanc un petit peu de blanc dans les récasses et quelques parts pour donner plus de vie voilà pour le récap les amis j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je vais vous laisser gentiment je vous embrasse tous fort et je vous laisse avec le planning à venir pour le mois pour ceux qui sont intéressés comme d'habitude n'hésitez pas un like ça fait plaisir ça fait toujours chaud au coeur un petit message ça fait plaisir aussi et évidemment vous pouvez venir me soutenir financièrement sur Patreon à partir de 5 dollars 5,4 euros à peu près par mois pour accéder à plus de vidéos tutoriels et à des conseils personnalisés directement sur une page privée thanks again for watching on this day to subscribe and click on the ring and you can always ask your question into the comments you can always support me on Patreon to support me every month thanks again for watching and I let you with planning for September bye bye les amis ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...